Coucou les hindous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Donc, sachez dire merci, merci pour cette belle journée, merci pour cette belle relation que j'ai dans ma vie, que ce soit mes relations familiales, mes relations amicales, que ce soit la relation amoureuse que j'ai dans ma vie ou qui vient de sortir de votre vie aussi. Parce que si elle sort de votre vie, c'est pour une bonne raison, ça veut dire que vous n'êtes plus sur le même plan d'énergie. Et également, soyez en gratitude par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Donc oui, plus vous allez reconnaître et dire merci pour ce qui vous arrive dans votre vie, et plus vous verrez qu'il y aura de belles choses, plus vous verrez que finalement, oui, si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'en fait, eh bien, ça devait se passer comme ça. Voilà pour vous, amis cancer. Bon, c'est plutôt une belle énergie. Allons voir la suite. Ici, on nous parle de pensée. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. Vous pensez à quelqu'un, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un sur qui vous vous posez des questions, est-ce que je peux lui plaire, ou peut-être parce que cette personne-là a eu des attitudes dernièrement qui ont été différentes de ce qu'il ou elle pouvait avoir pour vous. D'accord ? Donc ici, oui, on voit une femme, mais ça peut être aussi un homme qui pense à une femme, un homme qui pense à un homme, une femme qui pense à une femme. Donc ici, oui, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Il y a quelqu'un qui vous plaît, et quelqu'un pour qui vous avez eu un crush, certainement. Ou peut-être qu'ici, quelqu'un qui est dans votre sphère sociale ou amicale, et qui dernièrement, peut-être que oui, on vous pense à lui ou à elle, parce que vous vous interrogez. Parce que peut-être qu'il ou elle a eu des attitudes différentes, différentes de ce dont vous aviez l'habitude jusqu'à présent. D'accord ? Donc ça peut être, oui, des attitudes pour... Peut-être des petites remarques, des petits sourires, des petits regards, des petites attentions également. Donc oui, ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quelqu'un dans vos pensées. Ici, bon, c'est une déception. Ça fait génial. D'accord ? C'est une déception. Par rapport à cette personne-là, oui, il y a une déception. Vous pensez à quelqu'un qui vous a déçu. Peut-être que ici, vous pensez à quelqu'un avec qui vous venez de rompre. D'accord ? Peut-être que vous avez commencé quelque chose, une relation avec quelqu'un, et vous apercevez que non, ce n'est pas ça du tout. En tout cas, cette personne-là, au début, elle vous a fait des promesses, et elle ne les tient pas. Donc ici, on voit bien qu'il y a une déception. Donc la personne que vous avez dans vos pensées, vous nourrissez une colère. Peut-être que vous nourrissez également de la tristesse aussi, parce que vous avez cru. Vous avez cru en cette relation. Vous avez cru en ces paroles également. Donc ici, oui, vos pensées, c'est de la déception pour une personne. Bon. Ce n'est pas ce que j'ai espéré pour vous, parce que quand je voyais la gratitude, donc la gratitude aussi, c'est, bien, ce fait dans la gratitude, de ressentir cette déception, parce que cette déception vous fait voir peut-être le vrai visage de cette personne-là, ou vous permet de prendre du recul également, peut-être par rapport justement à vos projections dans cette relation, par rapport à ce que vous attendez de cette personne aussi. Donc oui, ici, on est dans la déception, parce que cette personne-là aussi a montré un visage différent également. Donc oui, je pense à cette personne-là, parce qu'il ou elle m'a montré un visage différent, et donc du coup, après l'analyse, je suis déçue, parce que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'elle m'avait promis. Ici, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais également. Donc oui, il peut y avoir de la déception pour vous, amis cancer. Bon. Ici, il va y avoir des discussions pour certains, c'est un d'entre vous. Donc ici, des discussions avec vos amis. Des discussions peut-être avec une personne, peut-être avec cette personne-là aussi. Donc ici, on s'ouvre. Peut-être qu'il y a des discussions, parce qu'il va y avoir des invitations également. Des discussions avec une personne que vous avez rencontrée pour certains et certains d'entre vous récemment. D'accord ? Donc ici, oui, vous avez échangé vos numéros de téléphone. Peut-être qu'ici, vous vous êtes peut-être revus une fois. Donc ici, il y a des échanges, il y a de la communication pour vous, amis cancer. Ça peut être des communications pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, démarrer une nouvelle amitié, démarrer une nouvelle relation amoureuse. Oui. En tout cas, ici, il y a un démarrage de quelque chose, en tout cas. Bon. Là, c'est plutôt pas mal. On démarre quoi ? On vous dit que ce que vous allez démarrer, cette discussion, c'est un véritable cadeau. D'accord ? Donc ici, un véritable cadeau pour certains et certains d'entre vous, par rapport à une rencontre que vous avez vue. Peut-être par rapport aussi à une discussion, peut-être une invitation. On va vous inviter par téléphone. D'accord ? On vous dit que c'est un vrai cadeau. Donc, allez-y, amis cancer. Même si vous êtes déçus par une personne, ici, ça ne vous empêche pas d'inviter une invitation, de sortir, de vous changer les idées également. Parce que oui, effectivement, si vous êtes déçus par cette personne-là, parce que cette personne-là n'est pas faite pour vous. C'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Et vous allez très vite le savoir, puisqu'il y a une discussion qui va arriver, une invitation également, qui est là pour vous faire rencontrer de nouvelles personnes, pour vous changer les idées également, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, c'est un cadeau. Cette discussion est un cadeau. Que ce soit une invitation d'une personne bien précise, ou que ce soit l'invitation d'amis. Et là, vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau. Bon, écoutez, oui, il faut aller dans la gratitude, parce qu'en disant merci, merci pour ce qui se passe dans ma vie, merci, je suis dans l'accueil, d'accord ? Ce n'est pas forcément des choses qui vont me faire plaisir, ou ce ne sont peut-être pas des choses auxquelles je m'attendais, mais merci parce que justement, merci parce que je suis dans l'accueil, et je suis ouverte et ouverte à ce que ma vie bouge, et qu'elle bouge de la meilleure façon qui soit pour moi, d'accord ? Donc, n'oubliez pas ça. Ici, il y a des discussions avec une personne qui pense à vous. En tout cas, cette personne-là, elle pense aussi à vous. Il y a des pensées réciproques également. Donc ici, oui, cette personne va essayer de se procurer un numéro de téléphone, ou s'il ou elle a déjà un numéro de téléphone, va vous contacter, d'accord ? Donc, il va y avoir des échanges. Donc, c'est peut-être aussi un ami ou une amie, ici, qui va vous contacter pour vous inviter. Vous voyez comment ça peut ressembler pour vous ? Donc ici, oui, il y a des échanges. Oui, il y a de la communication. Oui, on pense l'un à l'autre. Pour moi, ici, c'est plus une personne que vous avez peut-être rencontrée il n'y a pas longtemps, ou qui est voulue déjà dans votre sphère sociale, donc que vous avez présenté ici, et qui va vraiment, avec qui vous allez pouvoir échanger. Vous allez peut-être apprendre, un petit peu à commencer à vous connaître par l'essence de SMS, ou peut-être par appel téléphonique, pour ensuite aller vers un rendez-vous, bien évidemment. Donc, vous voyez, quand vous avez besoin pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit que cette déception, que certains et certains d'entre vous allaient ressentir pour une personne, on vous dit, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau ? Parce que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Parce que ici, vous commencez à vous lancer dans une relation qui ne vous correspond pas, en tout cas, qui ne vous aurait pas apporté, ou qui ne vous apporterait pas, tout simplement, ce dont vous avez besoin. D'accord ? Donc ici, oui, prenez cette déception comme un cadeau, parce que c'est pour vous diriger vers une autre personne, vers une autre possibilité. C'est pour que vous gardiez l'esprit ouvert à une nouvelle rencontre. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les cancers ! À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la foi, oui, gardez la foi. Et il faut en vous, et il faut en ce que l'univers peut vous proposer également, et il faut dans la destinée, et il faut dans le hasard également. Donc ici, une expérience amoureuse, plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Donc gardez la foi, oui, il y a quelque chose de plus juste et de meilleur pour vous qui arrive. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc ici, oui, peut-être que vous espériez vivre quelque chose avec une personne en particulier, ça ne se fait pas parce que vous n'êtes pas compatibles, parce que cette personne-là porte un masque, parce que cette personne-là n'est pas réglo. D'accord ? Donc ici, non, c'est juste parce que cette personne-là n'est pas faite pour vous, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est faite pour vous. Donc oui, vous avez rendez-vous avec le destin, amie scorpion. Ben oui, c'est ce que je vous ai. Gardez la foi, parce qu'ici, le destin va frapper à votre porte. Bon, on aime beaucoup ça. Ici, on nous parle de quoi ? Eh bien, écoutez, on nous parle de séparation, donc c'est ça. Gardez la foi, ce n'est pas parce que cette relation vient de se terminer que votre vie amoureuse est finie. D'accord ? Vous n'en êtes qu'à une étape. D'accord ? Surtout, gardez ça de vue. Donc ici, vous voyez ce que ça vous fait travailler, vous voyez ce que ça vous pousse à vous poser comme question pour évoluer, pour avancer. Donc oui, effectivement, il y a bien une séparation, mais surtout, gardez à l'esprit que ce n'est qu'une étape. Cette séparation, eh bien, c'est pour vous amener, justement, vers un nouveau destin, vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle relation amoureuse. Bon, écoutez, j'aime bien, moi, quand les cartes, elles se répondent comme ça. Ici, eh bien, parce qu'il y a eu de la jalousie. Bon, et si on se sépare à cause de crise de jalousie, peut-être être... La jalousie, ça a été reconnu comme une maladie, c'est une maladie qui peut devenir pathologique, parce qu'en fait, ici, dès qu'il y a quelque chose, ça peut faire exploser. D'accord ? Donc ici, peut-être que vous êtes séparés parce que vous en aviez marre des crises de jalousie, marrent qu'à chaque fois que vous parliez à quelqu'un, ça y est, ça prend des proportions, des proportions énormes que vous n'arriviez même pas à, comment dirais-je, à maîtriser. Vous en avez marre, peut-être que cette personne-là vous fouille dans votre téléphone, alors que vous n'avez rien, enfin, vous n'avez rien à vous reprocher, cette personne-là fouille dans votre téléphone. Enfin, ici, vous stocke tout le temps, peut-être ici, surveillez le moins de faits et les gestes. Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Soit tu as confiance, soit tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance, eh bien, on ne pourra rien construire ensemble. Ici, oui, la jalousie, c'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un petit peu de jalousie dans le couple pour montrer son intérêt à l'autre. Oui, je suis un petit peu jaloux ou jalouse parce que je tiens à toi, parce que je t'aime, mais pas à suivre 24 heures sur 24, à espionner les mêmes refraux. Enfin, ces gestes, dès que vous parlez à quelqu'un, ça y est, on rentre en ébullition parce que, ça y est, tu parles à cette personne-là, donc tu vas me tromper avec. Donc ici, non, c'est ce qu'il y a eu, cette jalousie a rendu la relation toxique. C'était comme une tierce personne, cette jalousie qui gâchait tout, en fait. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Bon. Ici, on parle d'une réussite. Il y a quelque chose pour vous, amis scorpions, il va y avoir une jolie réussite. Dans votre vie amoureuse, justement, parce qu'on garde foi, parce qu'on espère toujours rencontrer la bonne personne, ça va être une réussite pour vous. Donc surtout, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter, ayez foi en votre destin amoureux, amis scorpions. Il va y avoir de belles surprises ici, d'accord ? Donc une réussite, une réussite, oui, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, oui, ou alors on vous annonce aussi que le nouveau départ que vous prenez, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, d'accord ? Où vous allez rencontrer quelqu'un, le destin va vous mettre une nouvelle personne sur votre route, et ça va être une réussite. Ça sera la personne qui est faite pour vous. La relation avec qui, que vous aurez envie de véritablement garder dans votre vie, parce qu'il n'y aura pas de toxicité, parce qu'on se comprend, parce qu'on communique. Écoutez votre intuition, vous le saurez. Vous le saurez. Écoutez votre corps, les émotions, les émotions que cette personne-là fait naître dans votre corps, d'accord ? Les émotions et notre corps ne mentent pas. Et pour moi ici, oui, il y a une véritable réussite. Ce nouveau départ sera une véritable réussite. Ou parce que vous réussissez aussi votre séparation, ici. Cette séparation, c'est une véritable réussite pour vous, parce que justement, ça vous permet d'avoir rendez-vous avec votre destin, d'accord ? Donc ici, cette réussite, cette séparation, c'est une réussite. Parce que ça vous permet de vous retrouver vous, ça vous permet aussi de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport aux personnes que vous avez envie de rencontrer. Donc ici, oui, ce sera une réussite, parce que cette séparation va vous amener vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle personne ici, qui va arriver bientôt dans votre vie, qui vous sera présentée ici, on n'a pas d'informations. Et puis ici, ce sera peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, que vous pourrez peut-être rencontrer cette personne-là. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, avec une personne que vous ne connaissez pas, d'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui évolue dans votre sphère sociale, ou sphère amicale, c'est quelqu'un d'inconnu, pour l'instant, d'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, cette séparation est une véritable réussite pour vous, amis scorpions. Bon, écoutez, on aime beaucoup ce genre d'énergie. Ici, on dit que cette jalousie, il y a un nouveau départ, d'accord ? Donc ici, la jalousie, c'est peut-être une personne qui va être jalouse, alors c'est peut-être votre ex-partenaire qui était jaloux ou jalouse de vous, d'accord ? Qui va être jaloux ou jalouse parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous commencez une autre relation. Alors là, vous allez pouvoir dire, occupe-toi de toi, parce qu'on n'est plus ensemble. Donc, ta crise de jalousie, elle n'a plus lieu d'être parce qu'ici, on est séparés et moi, j'ai le droit de refaire ma vie, d'accord ? Donc ici, c'est ça. Ou peut-être qu'ici, ça va être d'autres personnes dans votre entourage qui vont être jaloux parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que ici, vous avez repris de la vitalité, parce qu'ici, peut-être que vous avez rencontré, entre guillemets, facilement cette nouvelle relation, cette nouvelle personne pour débuter une relation. Donc ici, il peut y avoir de la jalousie aussi. Ça peut entraîner de la jalousie autour de vous. Soit la jalousie d'un ex-partenaire, soit des personnes qui pourraient être jalouse parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement, peut-être par rapport à votre séparation. Vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, amis scorpions, en tout cas, vous n'allez pas vous excuser d'avoir rencontré cette personne-là. Ça fait partie de votre destin. Ça fait partie de ce que vous avez à vivre sur le plan sentimental. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, amis scorpions. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici les poissons. Quel est votre premier message ? Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs et les essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple où permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc oui, sachez, déjà, connaissez vos limites pour pouvoir les imposer, bien sûr, pour que personne n'ait à franchir ces limites-là en se montrant irrespectueux ou irrespectueuse. Donc ici, oui, faites respecter vos valeurs. En tout cas, restez alignés à vos propres valeurs. laissez rentrer dans votre vie des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous parce que sinon, ça va créer un déséquilibre, bien évidemment. Donc définissez vos valeurs, définissez vos limites pour les faire respecter, pour vous affirmer dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, dans la vie de tous les jours également. D'accord ? Donc ici, oui, elles seront pour les faire respecter dans l'espace du couple, mais pas que. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc oui, et soyez en accord aussi avec ces valeurs, avec ces limites pour justement rencontrer une personne qui sera alignée à ces valeurs et à ces limites, qui partagera les mêmes que vous, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, pourquoi nous dit-on ça ? On nous dit ça parce qu'il y a de l'inconstance. Peut-être qu'ici, ben oui, peut-être que vous êtes dans une relation, ben oui, mais bon, peut-être que vous cherchez des excuses. Là, on vous dit non. Non, non, ne cherche pas d'excuser à cette personne-là. Dis-lui, non, là, tu as franchi les limites. Ici, tu as franchi tes limites. Ici, ben oui, ce que tu es en train de mettre, ce que tu me fais vivre ici, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Donc ici, non. Peut-être qu'ici, vous hésitez. Justement, peut-être que vous ne savez pas sur quel pied d'or c'est. Est-ce que je lui impose mes limites ou est-ce que je laisse couler et en voulant peut-être vous montrer gentil ou en essayant de vous montrer cool, eh bien non. Non, parce qu'en fait, quand vous êtes, si vous ne respectez pas vos limites, ben c'est à vous que vous manquez du respect. D'accord ? Et à un moment donné ou à l'autre, de toute façon, vous allez exploser, vous n'allez plus rien supporter. Donc ici, il y a de l'inconstance pour vous, amis poissons. Alors, une inconstance dans une relation, une inconstance peut-être qu'ici, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux créer ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux quelque chose de... Est-ce que je veux vivre une relation ? Est-ce que je veux rester célibataire ? Je suis dans une relation, est-ce que je veux de l'éphémère ? Est-ce que je veux du durable ? Donc ici, oui, il y a peut-être de l'inconstance également. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui vous apporte aussi cette inconstance, qui vous fait douter de ce que vous voulez. Ou en tout cas, ici, il y a de l'inconstance parce qu'à chaque fois, vous essayez de vous adapter à ce qu'elle, elle veut. Et là, on vous dit non. Non, non. Tu as des valeurs, tu as des limites, il faut que tu les fasses respecter. Soit cette personne, elle respecte, et c'est tant mieux. Et donc, vous pouvez continuer ensemble. Soit elle ne les respecte pas. Et bien, vous comprenez le message, elle n'est pas faite pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui correspondra à vos valeurs, qui est faite pour vous quelque part, en tout cas. Donc, vous voyez, comme c'est passé pour vous. Donc ici, de l'inconstance. De l'inconstance. De l'inconstance parce qu'ici, on n'est pas... Ben oui, ici, on porte des masques. Donc ici, de l'inconstance parce que peut-être la personne en face de vous n'est pas vraie, porte des masques peut-être. Alors, pour se protéger parce qu'il ou elle a peur ou c'est vous qui peut-être portez un masque également. D'accord ? Ici, pour l'instant, je suis dans l'inconstance parce que j'observe, je regarde les choses se mettre en place mais je ne m'affirme pas. Donc ici, forcément, vous portez un masque parce que vous ne montrez pas quelles sont vos vraies valeurs, vous ne montrez pas quelles sont vos véritables... vos véritables limites. Et ici, ben oui, ce n'est pas réglo non plus, j'ai envie de vous dire. Comment voulez-vous que l'autre personne puisse respecter vos limites si vous ne lui imposez pas, si vous ne lui dites pas ? D'accord ? En tout cas, ici, également, vous êtes aussi dans l'inconstance parce que vous apercevez aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, qu'en face de vous, la personne, elle aussi, elle n'est peut-être pas franche. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. Mais est-ce que... Où se situe la vraie personne ? Est-ce qu'elle se situe dans le blanc ? Est-ce qu'elle se situe dans le noir ? Est-ce qu'elle se situe dans le gris ? Donc ici, oui, il y a d'inconstance parce que vous ne savez pas qui vous avez à faire, d'accord ? Véritablement. Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on vous dit définir vos limites. C'est en définissant vos limites et vos valeurs et en reconnaissant vos valeurs que vous allez pouvoir, ici, imposer certaines choses pour justement faire tomber le masque. Ou si cette personne a continué à porter un masque, voir si ce masque-là correspond à vos valeurs ou pas. Si ça ne correspond pas, ben non, ne vous encombrez pas d'une personne qui, de toute façon, tôt ou tard, ça ne tiendra pas si vous restez dans cette... avec une personne qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne respecte pas vos limites, d'accord ? Et qui, le pusé, n'est pas authentique, n'est pas vrai, d'accord ? Comment peut-on aimer une personne si cette personne-là n'est pas vraie et n'est pas authentique ? Voilà. Ça, c'est difficile parce qu'on va, du coup, on va se mettre à avoir des sentiments pour un leurre, en fait, pour quelqu'un qui n'existe pas et ça, c'est compliqué à gérer par la suite. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de ciseaux. Donc ici, on coupe avec des fausses valeurs, on coupe aussi avec des situations où on n'avait peut-être pas imposé des limites. Ici, on coupe aussi avec des relations qui ne nous conviennent pas. On coupe aussi peut-être avec une certaine forme de pensée qui n'est pas nous ou qui n'est plus nous. Donc ici, on coupe ou on coupe, d'accord ? On coupe avec des énergies avec des énergies un petit peu toxiques. Vous voyez comme ça peut pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, on coupe. On coupe parce qu'ici, on a progressé. Ici, on coupe avec tout ce qui ne nous convient pas parce qu'ici, on veut attirer à soi une relation qui puisse progresser. Ou en tout cas, ici, on coupe avec certaines situations parce qu'on a rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, on vit une relation qui peut progresser, qui peut progresser peut-être d'un petit intérêt vers l'amour, d'accord ? Donc ici, oui, on coupe aussi avec tout ce qui ne nous correspond plus justement parce qu'on veut attirer une personne qui sera alignée, alignée à soi, alignée à ses énergies également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous, amis poissons ? Bon, on va écouter. Il y a vraiment du changement ici. Oui, ça en faisant respecter vos limites ou en prenant conscience de vos limites et de vos valeurs. Ici, que vous allez pouvoir, bah oui, attirer quelqu'un à vous ou peut-être ici, recadrer la relation que vous vivez et la recadrer sur de bons rails pour qu'elle puisse progresser, mais progresser dans le bon sens, progresser avec de belles énergies amoureuses, d'accord ? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, par rapport à l'inconstance, on coupe, on coupe avec l'inconstance, on s'éloigne de l'inconstance, on ne veut plus ne pas savoir sur quel pied danser. On veut savoir où avancer, comment avancer, dans quelle direction et avec qui, d'accord ? Donc du coup, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, affirmation de soi. Je coupe avec cette inconstance parce que je vais m'affirmer, je vais affirmer qui je suis, je vais affirmer ce que je veux également. Bon, écoutez, ici, oui, ça bouge pour vous. Ici, par rapport au masque, mais ici, peut-être que c'est vous qui portez un masque, parce qu'au départ, vous ne saviez pas trop si vous aviez envie de faire confiance à cette personne, si vous aviez envie de vous lancer dans cette relation également. Donc ici, j'ai l'impression qu'on progresse, on va laisser tomber ses masques, on va véritablement s'ouvrir, on va montrer qui l'on est vraiment, on va montrer quelles sont ses limites, on va montrer quelles sont ses valeurs, justement pour donner une chance à cette relation. Voilà pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, on laisse tomber les masques, en tout cas, on laisse tomber une personne qui porte un masque aussi et qui ne veut pas s'en défaire pour aller vers quelque chose d'autre, pour progresser vers une autre relation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons !